Elles font partie de notre quotidien. Mais à partir de l'année prochaine, les bouteilles en plastique ne portant pas l'étiquette 100% recyclable coûteront 10% plus cher. On ne pense pas forcément à prendre d'autres choix que la bouteille en plastique parce que c'est ce qui nous vient le plus. C'est vrai qu'en rayon, vous n'avez quasiment que du plastique. On a plusieurs groupes pour la famille. Sinon, on a acheté des grandes bonbonnes de 5 litres d'eau. Et on évite tant que possible toutes les bouteilles en plastique que même à la maison, on n'achète plus de plastique. Avec la mise en place de cette nouvelle taxe, l'objectif du gouvernement est d'arriver à 100% de plastique recyclable d'ici 2025 contre seulement 20% aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour l'adjoint à l'environnement d'Ajaccio. Là, vous trouvez ce qu'on trouve dans nos poubelles qui est compressé, à savoir 70 à 80% de plastique dans nos poubelles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est d'extraire les plastiques pour qu'ils aillent polluer les sols. Cette entreprise a fait le pari du 100% recyclable. Il y a déjà 20 ans. Sur les 25 millions de bouteilles fabriquées ici chaque année, 95% sont en plastique, 5% sont en verre. Mais son directeur souhaiterait pouvoir d'ores et déjà franchir l'étape suivante, fabriquer des bouteilles en plastique recyclé. La mesure, c'est bien, mais nous, on est déjà 100% recyclable. Seulement, on a juste l'obligation de mettre un logo et d'indiquer aux consommateurs que le produit est 100% recyclable. Mais recyclable est une chose, recycler, c'est autre chose. Voilà. Donc, ça serait bien s'il y avait un vrai système de recyclage qui se mettait en place et si enfin, on pouvait trouver sur le marché des matières premières issues des produits déjà recyclés. Cet industriel reverse pourtant chaque année 100 000 euros de redevances pour que soient mises en place des filières de recyclage. En matière de plastique, les efforts à fournir restent encore nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada